Hello la confrérie, c'est Val et Auré. Vous le savez, Ubisoft va diffuser dimanche soir son événement numérique consacré à ses nouvelles sorties de jeu pour l'année 2020-2021, le Ubisoft Forward. On en profite pour vous rappeler que l'événement sera à suivre avec nous en direct sur la chaîne dimanche à partir de 19h30. Et en attendant la conférence, on vous propose aujourd'hui un gros récap de tout ce que l'on sait à ce jour sur Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla est développé par Ubisoft Montréal, studio précédemment à l'oeuvre sur AC Origins, ainsi que 13 autres studios d'Ubisoft répartis dans le monde. Le jeu est prévu pour cette fin d'année sur PS4, Xbox One, PC, mais également pour les consoles next-gen, la PS5 et la Xbox Series X. On retrouve aux commandes du scénario de ce nouvel opus, Darby McDevitt, qui a notamment été le scénariste de Assassin's Creed Révélation ou encore d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Concernant l'ambiance sonore, seront au rendez-vous Sarah Schachner, qui a notamment réalisé la bande-son pour Assassin's Creed Unity et Assassin's Creed Origins, Jasper Kidd, le compositeur légendaire à l'origine de la fameuse et inoubliable Ezio's Family, ainsi que Einar Selvik, compositeur de la série Vikings. Le jeu prendra place au IXe siècle pendant l'ère viking. On y incarnera un personnage répondant au nom de Eivor, qui, on le rappelle, pourra être au choix du joueur, un homme ou une femme. Quoi qu'il en soit, le personnage sera canon et le scénario restera le même, l'explication quant au choix du genre sera expliquée ultérieurement. Et en parlant scénario, sachez que notre aventure débutera en Norvège, en plein territoire viking, aux côtés de notre héros Eivor, qui est le chef de son clan. Rapidement de nombreux conflits au sein du pays pousseront Eivor et son clan à partir pour de nouvelles terres afin de vivre et prospérer en paix. Eivor décidera alors de faire toute voile vers l'Angleterre avec son clan afin de garantir leur avenir. Pas de panique en revanche, il sera possible de revenir à tout moment du jeu en Norvège. On pourra donc parcourir les terres sombres d'Angleterre en proie à la grande armée païenne, qui historiquement correspond à une immense armée de vikings dirigée par les fils de Ragnar Lodbrok. Une fois arrivé, l'objectif d'Eivor sera, comme vous le savez, d'installer son clan pour établir une nouvelle terre d'accueil. Arrêtons-nous un instant sur la personnalité d'Eivor. Il s'agira d'un personnage ambitieux, un poil loup solitaire, pensant à sa gloire personnelle, mais pensant avant tout à son clan. Il ne s'agit pas du cliché du viking bête et bourrin, et avec tous ces traits de personnalité, on peut facilement comparer au personnage de Ragnar Lodbrok dans Vikings. C'est un homme ou une femme respectée, qui a une réputation et qui a des années d'expérience au combat. Eivor sera bel et bien un membre des Hidden Ones, les proto-assassins, mais ce ne sera pas le cas au début du jeu. D'ailleurs, il sera même spectateur du conflit avant d'y prendre part. Et qui dit Hidden Ones, dit l'âme secrète, et bordel, oui, elle est de retour. Mais pas vraiment comme on l'attendait. Il s'avère que Eivor la porte sur le dessus de l'avant-bras et non pas en dessous. Lorsque Eivor recevra la lame de la part des Hidden Ones, qui lui expliqueront comment la porter, il jugera qu'il n'a aucune raison de cacher une arme aussi redoutable à ses ennemis, et la portera donc dans l'autre sens. Notre personnage sera grandement customisable, on aura la possibilité de changer sa coupe de cheveux, sa barbe, mais aussi la possibilité d'ajouter tatouage et peinture de guerre sur son corps. Vous en avez assez de devoir XP pour effectuer telle ou telle quête ? Eh bien, croyez-moi, vous allez être heureux. Il sera possible de réaliser la totalité du scénario sans avoir à réaliser la moindre quête secondaire. Assassin's Creed Valhalla prendra la suite de Origins et Odyssée, mais ira même plus loin. Le but est de connecter ce jeu à l'ensemble des jeux Assassin's Creed. En fait, il s'agira du jeu qui connectera les Hidden Ones, donc ceux qu'on ne voit pas, et l'ordre des anciens aux assassins et templiers que l'on connaît tous. La mythologie sera bien présente, mais à la manière d'Assassin's Creed Origins. Adieu donc les combats contre les créatures mythologiques, n'est-ce pas, Assassin's Creed Odyssey ? On va pas se mentir, Assassin's Creed Valhalla est vendue comme une aventure pour vivre une vie de viking. Ce concept étant là pour attirer de nouveaux joueurs, mais pour les fans de la première heure, vous ne serez pas déçus non plus. En effet, de nombreux éléments du lore d'Assassin's Creed seront présents de partout, aussi bien dans la map que dans le scénario. Parlons antagonistes, car ils seront nombreux. On a parlé des Hidden Ones, vous vous en doutez donc forcément, c'est le retour de l'ordre des anciens. On a également pu apercevoir Alfred le Grand, le roi de l'époque, mais il ne s'agirait pas de l'antagoniste principal, il s'oppose uniquement à la cause des vikings. On parle d'un jeu tentaculaire avec des couches multiples de conflits. Petite pause dans cette vidéo pour vous dire que si vous l'appréciez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et la partager, et aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour être au courant de toutes les news sur Assassin's Creed Valhalla. Il sera nécessaire de gérer notre colonie et de la faire grandir. Pour ce faire, différents éléments seront mis à notre disposition. Toutes les quêtes seront liées directement à la colonie et certaines seront divisées en plusieurs actes afin de nouer plus de liens avec les personnages. Chacune des quêtes commencera dans la colonie et se terminera dans la colonie, apportant avec elle de nouveaux habitants, de nouvelles ressources et certaines surprises. On pense tout de suite à la gestion du domaine d'avant-port dans Assassin's Creed 3. Au fil du jeu, la colonie va grandir et subir beaucoup de changements et donc donner l'impression que le jeu a duré des années. Vous pourrez entièrement personnaliser votre colonie, notamment à l'aide d'ornements et de statuts. Les bâtiments pourront être améliorés et offriront des avantages financiers à Eivor. On parlait tout à l'heure de la personnalisation d'Eivor, sachez que tout ceci s'effectuera au sein de la colonie à l'aide d'un salon de coiffure et d'un salon de tatouage. Mais ce n'est pas tout puisque d'une part, un forgeron sera présent pour modifier et améliorer vos équipements, et d'autre part, une caserne pourra être construite pour améliorer les défenses de la colonie, ouvrant également l'accès à de nouvelles quêtes. N'oubliez pas que votre objectif premier est d'assurer votre survie dans un nouveau monde que vous ne connaissez pas. Ainsi, vous aurez la possibilité de devenir un véritable colonisateur en effectuant des raids contre les anglais, ou bien vous pourrez vous la jouer pacifiste et forger des alliances de guerre ou même des mariages. La navigation avec le Drakkar est très importante et Episoft a tout fait pour la rendre essentielle et amusante. Le Drakkar pourra être composé de 8 Vikings qui seront entièrement personnalisables et partageables avec d'autres joueurs. Chacun de ces Vikings aura sa propre histoire rappelant les recrues dans Assassin's Creed 3. On pourra également demander à nos Vikings de nous accompagner sur Terre pour effectuer des raids à condition que le camp ou la forteresse soit accessible grâce à notre Drakkar. D'ailleurs, le Drakkar pourra être complètement personnalisable. Il a également été indiqué que les joueurs pourront se déplacer et courir pendant les temps de chargement, signifiant donc le retour de la White Room. Et ça, qu'est-ce que c'est bon ! C'est également le grand retour de la Vision d'Aigle qui s'appellera aussi la Vision d'Odin. Le Corbone pourra donc plus servir de drone comme dans les précédents opus mais de nouvelles fonctionnalités lui ont été implémentées afin qu'il ait sa propre utilité. Puisqu'on est dans la période des retours, on parle aussi d'une roue des armes. Les choix seront présents mais pas tout à fait comme dans Odyssey. Darby McDavid explique qu'ils seront au service de la personnalité d'Avor. A voir désormais quel sera l'impact de ces choix sur le scénario et l'univers qui nous entoure. Chaque pièce d'équipement sera unique et améliorable et pourra être conservée du début à la fin du jeu. Elles n'auront aucune stat particulière, c'est vous qui jouez ce rôle en les améliorant. A l'instar d'Odyssée, il sera possible de mettre un skin sur les pièces d'équipement et votre tenue sera décomposée en 5 catégories. Les compétences et capacités spéciales sont présentes comme par exemple la possibilité de lancer des hachettes sur ses ennemis. Vous vous en doutez, si on parle de capacités spéciales, cela signifie également la présence d'un arbre de compétences toujours divisé en 3 catégories. On imagine bien que ces 3 branches seront archers, guerriers et assassins. En revanche, on garantit un arbre bien plus complet que dans les précédents opus. Les combats prennent une toute autre forme dans Assassin's Creed Valhalla. Avor est ambidextre et pourra donc utiliser une arme dans chaque main et c'est vous qui la choisirez. A vous de trouver votre style de combat, double hache, bouclier épée ou encore double bouclier. Plusieurs types d'armes ont déjà été confirmées et on aura donc droit à des épées, des poignards, des armes contondantes, des fléaux, des masses, des armes lourdes, des haches, des haches de lancers, des bâtons, des lances, des arcs et des boucliers. Chacune de ces armes aura sa propre rareté, ses propres attributs et avantages mais sera également unique. Un système de rune pour améliorer les statistiques des armes sera disponible. Les ennemis auront un niveau fixé sur le vôtre. Votre niveau est quant à lui calculé par rapport à vos statistiques d'équipement et les compétences que vous aurez acquises. Ils seront bien plus variés puisqu'on annonce 25 archétypes d'ennemis différents et ces derniers seront capables d'utiliser l'environnement à leur avantage et même de s'entraider pour vous attaquer. Mais ne vous en faites pas car certains ennemis auront des points faibles que vous pourrez exploiter afin de vous en débarrasser plus rapidement. Qui dit jeu de viking dit combat gore et en l'occurrence on nous promet des bons gros démembrements, âmes sensibles s'abstenir. On n'a pas encore parlé de parcours et évidemment ça vous inquiète. Sachez que des palais saxons seront placés autour des villes principales afin d'apporter de la verticalité dont le jeu est donc de l'escalade. Bon les combats c'est bien beau mais vous pouvez également vous la jouer fourbe ou encore discrète. Vous aurez donc la possibilité de vous faire passer pour un mort au beau milieu d'une route en attendant qu'une troupe de soldats passe et soit encerclée par vos guerriers. Il vous sera également possible de mettre ou retirer la capuche à volonté. Selon les développeurs la lame secrète sera toujours en capacité d'éliminer d'un coup les ennemis que vous croisez. Le système d'infiltration sociale fait son grand retour. Il ne vous reste plus qu'à enfiler votre capuche et à vous glisser dans la foule incognito. Ubisoft a conscience qu'Assassin's Creed Odyssey y présentait un monde trop hostile et nous garantit de nous offrir un monde à explorer pour satisfaire la curiosité des joueurs. La map sera composée de trois grandes villes principales à savoir Londres, Winchester et Jorvitch. Les régions explorables confirmées à ce jour sont la Norvège, l'Est Anglie, la Nortenbrie, la Mercy, le Wessex ainsi que la Mer du Nord. Le système de météo sera bien présent, de fortes pluies mais également des tempêtes de neige seront de la partie. D'ailleurs lorsque vous marcherez dans la neige, vous laisserai une traînée derrière vous indiquant que vous êtes passé par ici. Afin de renforcer l'immersion, plusieurs éléments ont été implémentés. Il sera possible également de pêcher depuis des pontons, consulter les chefs de guerre pour préparer des raids, interagir avec des habitants et certains objets ou encore s'allonger dans son lit à la colonie. On note également la présence de plusieurs mini-jeux tels que des compétitions de chasse, de pêche, de lancers de dés, de bagarres et de boissons. Scroll ! Le jeu proposera également des énigmes à résoudre sous forme de puzzles qui, une fois complétés, nous donneront accès à des informations intéressantes. Le présent sera bel et bien de retour et nous poursuivrons les aventures de Leila et notamment des séquences jouables avec cette dernière. On nous promet de ce côté un nouveau type d'expérience. Les Izus seront bien évidemment eux aussi de la partie, même si nous n'avons pas plus de détails sur ce sujet. En revanche, on imagine bien que certains dieux nordiques seront en réalité des Izus. Bon, et bien voilà les amis, je pense que vous êtes au point pour Assassin's Creed Valhalla. On vous le rappelle, nous serons en live dimanche à partir de 19h30 sur la chaîne pour vivre le Ubisoft Forward ensemble et découvrir enfin le gameplay. On a également pu tester le jeu et on a hâte de vous en parler. Rendez-vous dimanche soir après l'Ubisoft Forward pour retrouver notre preview ultra complète avec du gameplay exclusif. Sur ce les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit à très vite pour le Ubisoft Forward et des nouvelles sur Assassin's Creed Valhalla. C'était Auré et Val. En direct de la S-Experience, prenez soin de vous et bye tout le monde. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501